Bonjour, je m'appelle Inès Mouchrit, je suis conseillère municipale à la mairie de Savigny-le-Temple. Je suis aussi conseillère communautaire à Grand Paris Sud. À côté, je suis étudiante en biologie santé en deuxième année à l'UPEC, donc à Créteil. Je m'appelle Inès Oubala, je suis étudiante dans le collège Grange-du-Bois en 6e, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Bahamadou, j'ai 17 ans, je suis scolarisé au lycée de Pierre Mendes-France à Savigny-le-Temple et je suis en train de passer mon bac STMG. Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie Icosso, j'ai 22 ans et je fais une formation d'auxiliaire de perculture à l'hôpital Paris Saint-Joseph. On est passé en distanciel, alors on a quelques TP, donc travaux pratiques en présentiel. Et sinon, la majorité c'est en distanciel, c'est vrai que c'est difficile d'être toute seule à la maison, se devant un ordinateur toute la journée, réussir ses cours. C'est vrai que c'est difficile vu qu'on n'a pas de suivi derrière, donc c'est à nous d'être autonomes à 100% et c'est vrai que c'est difficile pour les étudiants. Il y a toute la classe, tout le monde et toutes les personnes qui font partie de la classe, ils sont tous là en cours, à part là où il faut être en demi-groupe dans certains cours, mais sinon on est tous réunis dans une même classe. C'est compliqué pour certains, mais sinon pratiquement tout le monde arrive à respecter les gestes barrières, de mettre le masque. Je trouve ça un peu compliqué avec le masque, mais sinon tout va bien. Actuellement c'est un peu compliqué vu qu'on n'est plus en classe entière et qu'on n'a plus le même emploi du temps. On est divisé par groupe de deux et il y a une partie de la classe, la première partie qui accourt la matinée et l'autre moitié accourt à l'après-midi, ce qui fait que je n'ai pas toutes mes journées. On va dire que c'est un peu compliqué. Les professeurs nous ont donné plusieurs consignes. Par exemple, quand on arrive en cours, il y a du gel hydroalcoolique qui est sur leur bureau et il nous demande d'en mettre directement de ce l'avènement avec le gel hydroalcoolique, de se mettre à nos places, mais on est à certaines distances. On n'est pas collés les uns des autres, il y a une table entre chaque élève. On essaie de faire la formation, on essaie de la faire un peu à distance et en présentiel, enfin dans la semaine. On peut commencer le matin en présentiel et l'après-midi. C'est aussi à distance et c'est très compliqué parce que les cours à distance, ce n'est pas la même chose qu'en présentiel. Les cours sont un peu plus compliqués à suivre. Sur place, la distanciation est vraiment importante parce que quand on est à l'amphi, on essaie d'avoir vraiment deux sièges d'espace entre nous. Le gel hydroalcoolique aussi, c'est important à l'entrée de la classe et à la sortie toutes les deux heures. C'est vrai que ça nous coupe d'une vie sociale, mais c'est difficile parce qu'on ne voit plus ses amis comme on les voyait avant. Il n'y a plus de soirées, alors que c'est vrai que les soirées pour un jeune, ça fait partie du quotidien. C'est vrai qu'il y en a qui sont en détresse. Il y a beaucoup d'étudiants en détresse psychologique, étant donné que le confinement, ça a été une souffrance pour eux. J'arrive très bien à m'amuser. C'est sûr que c'est plus compliqué parce qu'on ne peut plus s'amuser comme avant. On ne peut plus aller dans des parcs d'attractions, jouer ou faire des soirées. Mais sinon, ça se passe bien. Je fais des soirs un peu moche. Non, mais pour le nouvel an, par exemple, avec la famille, c'est mon dégoût. Pas vraiment. Il y a le sport, l'extra-scolaire. J'arrive à faire du foot encore deux fois par semaine. Au niveau de mes amis, je ne les vois plus trop. On joue en ligne sur les consoles, on arrive à se parler, mais se voir, on ne peut plus trop se voir. À ce moment, la vie sociale, c'est un peu compliqué parce que quand on sort, il n'y a pas grand-chose à faire. Et pour voir les amis, c'est compliqué, surtout avec le couvre-feu maintenant. On ne peut pas sortir à partir de 18h. Là, vraiment, je peux dire qu'il n'y a pas trop de vie sociale. Moi, j'essaye d'optimiser un maximum. C'est difficile pour un jeune d'être enfermé, mais c'est vrai qu'il faut respecter les consignes, les instructions qui nous sont données par le gouvernement pour espérer un avenir plus serein. Au début, j'en avais beaucoup après le premier confinement. Ensuite, j'ai passé de bonnes vacances et il y a eu un deuxième confinement, ce qui fait que j'ai un peu perdu espoir. Et dernièrement, j'ai vu qu'il y avait un vaccin qui est arrivé. Et il y a encore un peu d'espoir en espérant qu'il soit efficace. Pendant ce temps, je ne pense pas trop. Il y a plus de cas et c'est plus compliqué. Mais je pense, je garde un espoir qu'on peut y arriver. Pour ma part, je me dis que si les gens respectent vraiment les dispensations et les mesures de confinement, je pense que peut-être dans quelques mois, on peut revenir à peu près à la vie normale. C'est ce que je pense.